Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez en savoir plus sur la DualSense. Et je vous propose tout de suite de découvrir ce que renferme cette nouvelle manette pour la PlayStation 5. Allez, avant de vous livrer mon avis éclairé sur cette manette que j'utilise depuis plus de 10 jours, je vous invite déjà à poser un like à cette vidéo, ça va améliorer son référencement. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, sur Facebook et aussi sur Instagram. On s'attendait tous à ce que Sony annonce une DualShock 5 pour sa PlayStation 5. Et finalement, il a changé de nom pour DualSense. Et quand on l'a en main, on comprend vraiment ce que ça veut dire. Je vais d'abord commencer par le form factor de la manette qui est très légèrement différent de celui de la DualShock 4. C'est vrai qu'elle est un petit peu plus imposante, elle est un petit peu plus grosse en main. Mais pour ceux qui ont des petites mains, c'est pas un problème. Je l'ai fait essayer à quelqu'un qui a des mains beaucoup plus petites que les miennes, sachant que je n'ai pas non plus des mains de basketteurs. Eh bien, il s'est senti à l'aise avec la manette. Pas de problème pour atteindre les gâchettes, pour atteindre les joysticks. Donc l'ergonomie est plutôt bonne, peu importe la taille de vos mains. Ce qui surprend très agréablement en premier, quand on commence à jouer à un jeu. Et je vous invite tous et toutes, vraiment, quand vous aurez votre PlayStation 5, à ne pas installer un seul jeu au début, enfin, vous pouvez les installer, mais n'y jouez pas tout de suite. Et lancez-vous dans Astro's Playroom, parce que ce jeu gratuit qui est inclus dans la console va vraiment vous mettre en confiance avec la DualSense et va surtout vous faire un tour d'horizon, un tour du propriétaire de tout ce que peut proposer la manette, de toutes ses features. Et on va notamment commencer par dire, waouh, ça c'est vachement, c'est assez nouveau, assez novateur. C'est les retours haptiques, c'est-à-dire qu'on n'a plus de moteurs de vibration, comme on avait de manière classique dans la DualShock 4 et depuis toutes les DualShock d'ailleurs. Pour quelque chose de bien plus précis, pour ceux qui auraient une Nintendo Switch, vous savez, les vibrations HD, eh bien, ça fonctionne un petit peu pareil. Même si dans la DualSense, les moteurs sont plus gros, puisque la manette est plus grosse que des Joy-Con, et permettent donc de reproduire des effets un petit peu plus variés et surtout beaucoup plus puissants. Quand on va glisser sur de la glace, par exemple, on va avoir la sensation, eh bien, de glisser. Alors c'est très difficile, il faut vraiment la prendre en main pour comprendre, parce qu'avec des descriptifs, comme je suis en train de vous le faire, c'est franchement pas forcément très très parlant. Quand vous marchez, par exemple, sur une surface métallique avec des chaussures ou avec des talons, eh bien, ça va faire cling, 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 cling. Enfin, vous allez vraiment ressentir comme des tout petits coups d'aiguille, en fait, dans les mains. Et, eh bien, ça peut se localiser à différents endroits des deux manchons de la DualSense. Ça travaille aussi de manière indépendante. Vous pouvez très bien avoir quelque chose à gauche et ne rien avoir à droite, ou les deux en même temps, ou en haut, en bas, en haut, en haut, en bas, en bas, enfin, des trucs comme ça. Et du coup, c'est vachement intéressant, parce que ça démultiplie les sensations qu'on peut avoir avec des moteurs de vibration. Mais vraiment, ce que je trouve le plus révolutionnaire avec la DualSense, et c'est pas peu de le dire, c'est vraiment les gâchettes. On connaissait les gâchettes à retour de force de la manette Xbox, qui était déjà très très bonne là-dessus, notamment sur des jeux de voitures. On sentait quand on passait sur des hébras, c'était vraiment un retour de force assez impressionnant. Et là, ça va encore plus loin. La DualSense propose carrément d'aller jusqu'à bloquer les gâchettes. Et ça fonctionne vraiment très très bien, puisqu'en appuyant dessus, on galère vraiment, et on ne peut pas déclencher, à moins de donner un gros coup de marteau, mais je ne vous le conseille pas. Une fois que c'est bloqué, c'est bloqué. On a aussi différents crans, en fait. On a une course qui va être à peu près large comme ça. Et quand vous êtes en train de bander un arc, par exemple, on va vraiment sentir la résistance. Et quand on va appuyer sur un pistolet, on va vraiment avoir le ressenti d'appuyer sur la détente. Alors, je n'ai jamais tiré avec une arme à feu. Je ne pourrais pas vous dire si c'est parfaitement réaliste, et je ne pense pas que ça le soit, puisque ça reste du plastique. Mais c'est quand même très très impressionnant. Et en fait, les divers jeux que j'ai pu tester, pour l'instant, j'ai essayé la manette avec Astro's Playroom, avec Devil May Cry 5 Special Edition, et aussi Spider-Man Miles Morales. Et chaque, en fait, ces trois jeux m'ont vraiment donné des retours différents dans les gâchettes, et en termes de vibrations haptiques. Donc, c'est vraiment une très très grande réussite. Et ça va beaucoup plus loin qu'un simple gadget, en fait. De son côté, le pavé tactile reprend ce qu'on connaissait déjà sur PlayStation 4, mais est beaucoup plus précis, et la surface est beaucoup plus agréable également. Donc, ils ont amélioré ce qui existait déjà. Et les lumières sont plus discrètes, elles consomment moins de batterie. On parlera juste après de l'autonomie. Et vous avez également un micro que vous pouvez désactiver à tout moment, en appuyant sur la touche qui est juste en dessous de la touche PlayStation. D'ailleurs, la touche PlayStation va vous donner accès au menu exactement comme ce qui était le cas sur PlayStation 4. Et il y a aussi un haut-parleur qui est de bien meilleure facture que ce qu'on avait dans la DualShock 4. Après, voilà, à vous, moi je sais que je ne m'en sers pas trop, puisque je joue tout le temps avec un casque, et du coup, la manette, ça ne sert à rien de la laisser s'époumonner, et de consommer de la batterie pour rien. Donc, je l'éteins, mais ça peut être marrant si vous jouez à plusieurs sur une télé, avec le son de la télé, dans Astro's Playroom notamment. Il y a les petits personnages qui vont vous parler un petit peu dedans, c'est assez rigolo. Du côté de la connectique, c'est de l'USB-C, mais la question que vous vous posez très certainement, et que je me suis aussi souvent posée, et longtemps posée, c'est est-ce qu'on va enfin pouvoir jouer plus de 5-6 heures sans recharger la DualSense ? Et la réponse, elle va vous surprendre. Pour le test d'autonomie, j'ai fait vraiment un test que j'imagine assez représentatif de comment vous allez consommer du jeu vidéo et du contenu multimédia avec votre PlayStation 5. C'est-à-dire que j'ai joué la plupart du temps avec... Alors, j'ai tout laissé d'origine, j'ai laissé les lumières d'origine à la luminosité maximale. J'ai laissé justement le haut-parleur allumé. J'ai simplement coupé le micro, puisque la DualSense vibre plus fort quand le micro de la manette est coupé, pour pas que ça fasse d'interférences et de bruit, en fait, dans le micro, quand vous allez parler en chaque partie. Donc, j'ai désactivé le micro pour avoir les vibrations au maximum, qui consomment plus de batterie, j'imagine, que d'activer le micro. Et j'ai fait des séances de jeu de 2h, de 3h. J'ai aussi laissé la console sur son menu, sans rien faire de particulier. J'ai fait ça pendant une heure. Et on va dire que j'ai fait vraiment, voilà, une expérience relativement complète. L'autonomie de la batterie de votre DualSense est représentée par 3 barres sur la console. Au bout de 5h45, la première barre s'est enlevée. Après 8h05min de jeu, j'avais toujours 2 barres. Au bout de 10h35 de jeu, j'avais plus qu'une seule barre. Et l'alerte de batterie faible est arrivée au bout de 11h05min. Et l'étape ultime, c'est-à-dire de l'alerte batterie faible à l'extinction de la manette DualSense, il s'est écoulé 12h32min, très exactement. Ce qui en fait quand même un résultat qui dépasse largement celui de la DualShock 4 sur la PlayStation 4, qui durait moitié moins de temps. Du côté de la recharge, pour la recharger à 100%, il va falloir tabler sur environ 2h. Mais si vous ne la branchez que 30 minutes, vous allez déjà récupérer 2 barres de batterie, soit de nombreuses heures de jeu. Du côté de la solidité de la DualSense, les gâchettes adaptatives ne donnent absolument pas l'impression qu'elles pourraient rompre à n'importe quel moment. On sent vraiment que la résistance est ferme. Et si on force dessus avec la puissance des doigts simplement, on ne fait pas rompre le mécanisme. Et la manette inspire vraiment la robustesse. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'elle va me claquer dans les pattes dans les prochains mois. J'ai juste une interrogation, je n'ai pas vu de vis sur la console, je pense que ça doit fonctionner avec des clips. Je n'ai pas essayé de la démonter, je ne veux pas faire de bêtises. Mais j'ai vu un démontage sur internet et les pièces qui composent les gâchettes adaptatives se changent relativement simplement. Vous n'aurez pas besoin normalement de changer toute la manette pour réparer une éventuelle panne, puisque tous les éléments sont plutôt distincts à l'intérieur. Voilà, en conclusion de cette vidéo, je dirais tout simplement que la DualSense fait partie de l'expérience de jeu nouvelle génération proposée par la PlayStation 5. Et c'est même une pièce maîtresse de cette nouvelle génération. Et c'est à mon goût la meilleure des manettes qui a été faite par Sony. Elle a tout un tas de technologies. Le prix ne s'est pas envolé, puisqu'elle va vous coûter 70 euros de mémoire, en tout cas dans les premiers mois de commercialisation. Mais ça sera comme ça à peu près toute la durée de vie de la PlayStation 5. Pour une manette qui est agréable, qui est novatrice et qui vraiment apporte beaucoup plus de choses que le changement qu'on avait eu entre la DualShock 3 et la DualShock 4. Moi qui utilise à longueur d'année des manettes Xbox, la Nintendo Switch et la PlayStation, le clavier souris et une autre manette, je la fais vraiment trôner en première position avec les gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques. Pour moi, c'est clairement un game changer, comme disent nos amis les Américains. Et ça apporte une prise en main, tout simplement, qu'on n'avait encore pas eu avant. Donc je suis vraiment ravi par cette DualSense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en activant la cloche. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour leur montrer ce que donne cette DualSense. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres aventures sur PlayStation 5 et d'autres supports. Salut, monsieur dame ! Sous-titrage ST' 501